On se retrouve pour un petit tuto ! Donc je vais faire un fond de mon côté avec les aquarelles de chez Action et je vous ferai voir et après on fera ensemble le petit tuto c'est pour un ATC, toujours donc je vous remets en lien le ton partenariat et je vous remets ça je vous remets les mesures qu'il faut 6,4 par 8,9 pour l'ATC voilà, donc je vais faire un petit fond donc j'ai pris du papier aquarelle de chez Action, je ne sais plus quel que c'est et je vous retrouve après donc on fait un petit ATC donc du coup j'ai fait le fond alors j'ai passé ma peinture de chez Action celle-là, là, voilà j'ai passé ma peinture comme ça avec de l'eau j'ai passé mon pinceau j'ai fait des gouttelettes comme ça là hop, 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 hop là c'est juste pour vous faire voir voilà, pas que j'en mette et un autre bleu j'ai fait un bleu, un vert est-ce qu'on voit ? un bleu, un vert, voilà là je vais faire un ATC sur notre, sur le département donc je vais coller avec ma, je le parpeuse cru c'est pour un groupe pour faire un groupe sur un groupe que j'ai dans ma vie déjà, que c'est une amie qui le fait de création mais tout ce qui est dessin pour dire d'où l'on vient en fait voilà donc du coup je me suis dit avec les faire un petit ATC avec, donc ça sera le 1 sur 1 je ne vais pas en faire d'autres de département je ne vais faire que le mien donc j'ai fait dans les couleurs bleu et vert parce que c'est très il y a beaucoup de forêt chez moi la creuse donc c'est beaucoup de la forêt donc voilà donc là je vais vous faire voir ça je prends je vous mets en lien mon partenariat toujours de chez Globeland je vais vous faire voir vite fait j'ai mis les mains dans la peinture c'est génial il faut le tapis de souris je vais vous faire voir ça aussi après je vais d'abord vous faire voir donc avec mon partenariat Globeland n'hésitez pas à faire un tour sur leur boutique il y a beaucoup de choix dans les tampons les dyes pour pas cher là ce tampon là il est à 0,99$ donc ça m'aide bien donc avec ça là donc il y a plusieurs j'ai pris celui-là l'autre fois j'avais pris celui-là je sais pas quand c'est que vous aurez ces vidéos donc du coup voilà donc voilà bon désolé pour le choix qui arrête pas de faire des bêtises il doit donc voilà donc avec j-e-h-a n'hésitez pas ils sont super ces tampons j-e-h-a vous avez le droit à 10% je vous marque tout en bas en info comme d'habitude pour mon partenariat Globeland et je remercie beaucoup d'ailleurs et n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à de liker cette vidéo si elle vous a plu à de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et on continue notre ATC excusez-moi si on entend derrière du bruit le chat n'arrête pas d'ouvrir la porte de l'atelier je sais pas pourquoi il fait ça donc là je disais il faut prendre toujours un tapis de souris hop et dans l'ATC en ATC en fait c'est artist trading card donc il fait 6,4 par 8,9 et en fait c'est artist trading card c'est une carte d'artiste en fait à échanger voilà donc là je la donnerai à une de mes amies je vais juste une seconde refermer la porte désolée désolée est-ce que c'est d'avoir un chat donc là je vais vous faire voir comment je remplis sur donc sur cette artiste cette carte artiste on doit mettre un tampon derrière tampon ou écrire nous-mêmes on peut très bien le faire donc il faut mettre un titre à notre créa l'artiste donc là c'est j'ai un créa contact ça sera mon adresse ou ma chaîne youtube la date lequel que je le fais et le numéro de donc là voilà donc là on va y remplir donc artiste on va mettre j'ai un créa le titre on va mettre département même mon département contact je ne le mets pas la date on est le 2 avril 2023 et le numéro ça sera la 1 sur 1 voilà ah oui tout à l'heure je me suis plantée il faut mettre la 1 sur 1 voilà tout à l'heure je me suis plantée je recorrige vite fait donc ça c'est la c'est la 3 ouais au pire je peux mettre juste ça où on peut voilà je referai voir les ATC voilà donc là on n'a pas fini voilà vous voyez hop voilà donc j'ai fait un petit fond comme on peut voir de patouille donc là j'ai peint les découpes toujours avec les aquarelles donc là je vais prendre ma colle de direction je ne vais pas m'embêter en fait le principe c'est de mettre notre numéro de département vous allez voir je vais mettre mon numéro de département donc euh non c'est pas le choix de la mettre comme ça parce que j'ai mis le truc comme ça c'est pas très grave euh voilà on va remettre ça comme ça vous voyez même si ça dépasse un tout petit peu de là c'est pas très gênant celle là on va la mettre comme ça partir comme ça et l'autre on va la faire descendre si on peut on doit bien faire attention au sens vous voyez je vais garder mon tapis de souris ça sera mieux parce que la la plaque voilà hop une là voilà vous voyez et une qu'on va faire descendre comme ça voilà dans le coin là on va appuyer on va appuyer vous vous inquiétez pas pour mettre mieux de la peinture j'espère que j'en ai pas mis sur le tapis non donc vous inquiétez pas on va appuyer je vais vous faire voir comment on fait hop voilà voilà vous voyez hop on va même passer le truc s'il y a besoin voilà on peut la faire un peu voler aussi la plante donc c'est les plantations c'était sur un dice voilà et hop et là moi je pense que donc il faut que je la remplisse vraiment comme il faut tout mais je pense que là je vais faire mon chiffre alors mon chiffre je vais le faire avec ça de chez action alors je sais pas si je le fais en gold si je m'entraîne d'ailleurs avant je vais juste essayer voir si ça remarche ces trucs là ah ouais ça marche bien est-ce que je le fais en gold peut-être pas c'est rose gold là en plus je devrais peut-être pas en rose gold mais je vais peut-être le faire en gris c'est les graffiti marker au moins ça sert vous voyez je ne me suis jamais servi en gris on ne va pas le voir en gris on ne le voit pas on va être obligé de le faire en gold en rose gold parce que le noir je ne sais pas si j'en ai je ne sais pas où il est passé le noir on va le faire en rose gold c'est pas très grave ça va ça quand même donc voilà donc c'est un peu en calligraphie c'est les calligraphies 7 donc est-ce que je le fais en 2 ou en 3 je vais voir ce que ça fait en 2 non je vais le faire en 3,5 attendez c'est le calcul le 2 hop oh j'avais le 5 voilà donc là je vais le mettre sur mon chose je vais me mettre comme ceci et je vais me faire mon 2 et mon 3 voilà un petit ATC et je vais mettre des petits trucs comme ça en vert je n'ai pas pris le truc avec et hop voilà une petite ATC une petite ATC sympatoche sur mon département après je pourrais très bien travailler avec contour tout ça mais bon je pense que c'est pas mal déjà comme ça une petite ATC sur le département voilà avec le partenariat Globland je vous mets tout en barre d'infos vous voyez hop vous avez un peu le chiffre de mon département voilà vous savez que c'est la creuse mais je n'en dirai pas plus voilà je suis assez contente de moi quand même ou même si ça aurait pu être mieux mais je pense que voilà je pense qu'on est pas mal donc je pense pas mettre d'autres strass on peut en mettre peut-être un petit bleu vous savez j'aime bien mettre des strass je suis une mademoiselle strass un petit bleu là dans le coin ah oui c'est pas mal comme ça donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite création je vous mets tout en barre d'infos par rapport au partenariat de Globland voilà il y a mon 3 qui est un peu de travers et mon 2 aussi mais bon en même temps c'est sur du papier un peu accorélable et n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez de mes créations et voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous